Los Angeles Lakers vont donc se représenter avec un nouveau coach, JJ Redick. 22e saison en NBA pour le Brown James, toujours en duo avec Anthony Davis. Il y a beaucoup de choses à raconter autour de ces Lakers. Il y a de l'ambition, peut-être. Il y a une place en play-in, toujours. Il y a peut-être une nouvelle façon de jouer pour cette équipe des Lakers. Il y a beaucoup de choses à raconter. Tout à l'heure, on parlait des NBA Classic Games qui auront lieu à partir de lundi 21 octobre. On va voir pas mal de matchs des Lakers, Erwan. Et on vous conseille, je vous le dis comme ça, de prendre un bon VPN si vous n'êtes pas sur le territoire français pour pouvoir nous regarder parce que ça va être géobloqué sur la France. Pour ce faire, on vous invite à aller chainer les copains de NordVPN qui seront avec nous pendant toute la saison. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN qui soutient évidemment notre chaîne et qui soutient aussi tout le projet que l'on veut mettre en place. Et cette année, on va vous régaler. On en profite donc pour vous montrer comment ça marche puisqu'on est déjà plusieurs dans l'équipe à l'utiliser. Ça vous permet de masquer votre adresse IP et donc d'éviter de vous faire pirater. Mais ça permet surtout aux fans de sport, et c'est ça qui nous intéresse, d'accéder à des contenus qui sont normalement géobloqués. Pratique, surtout si vous êtes en vacances à l'étranger et si vous voulez voir des diffusions dispo qu'en France. Ou si vous voulez voir la F1 gratuitement en se connectant au serveur belge par exemple. Vous savez aussi qu'on est fan de ciné. Silence, ça tourne ! En se connectant sur d'autres serveurs avec NordVPN, vous pouvez accéder à des films qu'on kiffe et qui ne sont plus dispo sur les plateformes françaises. Pratique, surtout si vous voulez revoir The Flash. Il y a une énorme offre qui est dispo uniquement via notre lien. 4 mois offerts sur 2 ans d'abonnement. Et si vous n'êtes pas content du service, ils ont un principe de satisfait ou remboursé sur 30 jours. Donc, c'est tout bénef. Donc, les Lakers, après que VPN nous ait soutenus. Merci les amis, vous faites kiffer. Eh bien, tout de suite, je te propose que tu me fasses un petit topo sur le ressenti de la saison dernière des Lakers. Sorti au premier tour, face aux Nuggets. Quand LeBron James sort au premier tour des playoffs, ça reste toujours marquant. Parce que c'est LeBron James, parce qu'on connaît le tonton. Mais au final, avec le recul, premier tour des playoffs, optimisation maximum du potentiel de cette équipe. Voilà. Et ça sera pareil cette année. Moi, l'année dernière, je trouve qu'ils sont même plutôt dignes face à Denver. Ils font un bon premier tour. Ils perdent sur des énormes tirs dans la poire. Tu avais vu cette stat, ils ont mené toutes les premières mi-temps des cinq matchs. C'est incroyable. Donc, ils sont très dignes sur le premier tour. Ils perdent face à une équipe qui est censée aller jusqu'en finale, qui est championne en titre. Mais pour moi, c'est l'optimisation presque maximum du potentiel de cette équipe-là. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus rien attendre de mieux que ce qu'ils ont fait l'année dernière. Je suis plutôt d'accord avec toi. Parce que 47 victoires, il n'y a rien de honteux. 47 victoires, c'est trois de moins que les Dallas Mavericks, qui sont cinquièmes et qui vont en finir l'NBA. Donc, si je me base seulement sur la saison régulière, je pense qu'ils vont être dans les mêmes zones. Je pense même qu'ils peuvent faire un petit peu mieux que 47 victoires. parce qu'il va y avoir un coach qui va changer certaines choses. Et on a appris que la rupture entre les joueurs et Darwin Ham était terrible. L'année dernière, ils n'en pouvaient plus. Il n'y a pas un mec qui a dit un truc positif quand il s'est fait cut, le mec. Donc, dans un nouvel allant, autour de JJ Reddy, que tu vais en parler dans quelques instants, mais qui a l'air de vouloir mettre des choses en place, j'ai l'impression que c'est une équipe qui peut encore être 46, 47, 48. Pourquoi pas être fou et aller jusqu'à 50 victoires ? La question, c'est pourquoi pas ? Quand t'as 47, tu peux t'as 50. Pour moi, il n'y a pas de souci. Ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je ne suis pas emballé. Tu penses qu'ils vont chuter au classement ? Oui, je pense. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que Lebrun vieillit. Parce que Lebrun, même si individuellement, il est toujours très fort, je pense que Lebrun fait moins gagner collectivement, son équipe. C'est une stat réelle. Donc, je ne les vois pas. Ils ont fait 47 l'année dernière. Quand je te parle d'optimisation maximum, c'est une optimisation maximum. Je veux bien que tout le monde... On ne pouvait plus que Darwin Ham qui a fait deux saisons là-bas. Je veux bien, très bien. Bon, il est remplacé par un mec. On ne sait pas ce qu'il vaut, à part ses podcasts. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que nous, on serait des super coachs NBA aussi. Si je caricaturise un peu, caricature un peu les choses, plutôt, c'est mieux. Donc, non, moi, je les vois avoir un moins bon bilan que la saison dernière. Tu as le droit. Je crois quand même que l'équipe est meilleure. Tu dis LeBron vieillit. Oui, c'est vrai, il vieillit. Mais je crois que c'est du contraire. Ah non, mais LeBron est toujours un top 5 meilleur joueur de la Ligue. Il est trop fort. Mais par contre, il fait moins à gagner collectivement. Oui, mais je crois que là, tu es sur le juge de paix des playoffs. Non. Parce que si on parle des playoffs et des ambitions, je suis d'accord avec toi. C'est une équipe de premier tour. Quelle que soit l'adversité, je pense qu'à part Miracle, ils ne feront pas ce qu'ils ont réussi la saison précédente, d'avant encore, en allant en finale de conférence. En revanche, en finale, en saison régulière, au vu de ce qui se passe dans cette saison régulière, de la manière dont la conférence Est est faible à partir de la cinquième équipe, de la connaissance du chemin par LeBron et par cette franchise des Lakers, si Anthony Davis arrive à continuer à être dans les mêmes standards que l'année dernière, je ne vois pas trop de raisons que cette équipe ne continue pas d'être moyenne plus. Elle est moyenne plus quand tu es à 47, tu es moyenne. Tu es une équipe moyenne. Je ne vois pas pourquoi elle descendrait drastiquement, sauf blessure, etc. Mais l'équipe n'est pas moins forte que l'année dernière. Je ne vois pas pourquoi elle gagnerait de moins de matchs, en fait. Oui, parce que, en tout cas, c'est comme ça que je le sens. Tu sais, j'ai une stat, c'est que LeBron James, la dernière fois qu'il a fait gagner, qu'il a fait une série de sept victoires d'affilée avec son équipe, c'était en mars 2021. Quand je te dis qu'il fait moins gagner, c'est qu'il est toujours aussi bon. Il arrive toujours à maintenir, mine de rien, une équipe dans le play-in, entre 6 et 10. Ce qui est marrant, c'est que quand il fait 7e, il perd au premier tour et que quand il fait 10e, il va en finale de conf. Il n'y a pas de logique. Mais pour plein de raisons qu'on va évidemment évoquer, je vois cette équipe-là... Rester dans le play-in ? Rester dans le play-in, certes. Je les vois avec un moins bon bilan de saison régulière. Pour l'instant, je n'entends pas trop l'argument, à part dire qu'il est un peu vieux et tout. L'argument, on va y aller. J.J. Riddick, voilà. Pour moi, l'été des Lakers, c'est quoi les deux gros moves de l'été des Lakers ? J.J. Riddick et Broly James. Voilà ! Merci ! Donc aujourd'hui, tu vas me dire... Il y en a qui est coach et il y en a qui ne va pas jouer. C'est ça qui va rendre l'équipe meilleure. Je ne crois pas... Non, là, tu caricatures. Broly James, on en a parlé la semaine dernière, on le met de côté, on va citer son nom. Mais toi-même, tu as dit, toi-même, tu as dit, toi-même, tu as dit, ils veulent le faire jouer, ils le font jouer. Non, mais ils vont faire jouer pour l'histoire, ils vont aller en G League. Je pense que c'est pas... Ne rentrons pas ! On n'est pas assez cons pour ne pas être Broly James. On fait une prévue sérieuse, là. Je ne suis pas en train de dire que c'est Broly James qui va... Je veux te dire que les deux gros coups de cet été des Lakers, et après, on évacue, si tu veux, le gamin. J.J. Ridi, qui est un coach sans référence et qui a un choix assez surprenant, où forcément, le copinage est arrivé dans le débat. Vrai ou faux, à juste titre. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ? On va donner sa chance au produit. Mais en tout cas, c'est un coach où il y a énormément de questions autour de lui. Et il y a la draft de Broly, où on se dit, bon, on n'a pas envie de tomber sur un gamin qui n'a pas demandé grand-chose, qui est là parce que même lui, il ne sait pas trop pourquoi. Mais en tout cas, voilà les deux gros coups de l'été des Lakers de LeBron James. Ça me paraît quand même fade. Fade pour une équipe où tu me dis qu'ils sont capables de gagner 50 victoires. Moi, l'année dernière, tu me parles de la Conférence Ouest. La Conférence Ouest, l'année dernière, Phoenix et Cata. Tu as raison, et à partir de la cinquième place, c'était très ouvert. Je ne suis pas sûr que cette année, ça soit pareil. Il y a des équipes qui vont progresser, il y a des équipes qui vont revenir sur le devant de la scène. Tu ne vas pas avoir huit équipes à 60 victoires l'année prochaine. 47, ce sera à peu près pour être huitième. Tu vois ? J'entends, une fois qu'on a fait l'effet fou-fou de dire les deux gros coups, pour moi, il y a un gros coup et un truc médiatique dont on pourrait discuter, mais dont je n'ai pas envie de discuter. Mais sinon, on peut reparler. Non, non, non. Je pense qu'on a déjà tout dit. En revanche, je vais essayer de parler de DJ Reddick, qui est, pour le coup, le mouvement le plus intéressant de cette équipe des Lakers. Il y a deux manières de voir les choses. Soit on parle d'une épotisme fou de LeBron qui met ses potes, sa famille, au sein des Lakers, qui est omnipotent, qui a prolongé pour 104 millions de dollars parce que personne d'autre ne voulait venir, etc. On peut en discuter. Soit on essaie de prendre, de manière factuelle, objective aussi, l'arrivée de DJ Reddick. DJ Reddick, il a convaincu tout le monde, sinon il n'aurait pas eu le job, même d'autres mecs qui sont en poste dans les coaching staff. Alors, c'est soit parce qu'il est vraiment avantagé, soit parce qu'il est très bon. Donc, maintenant, on est là. La saison va commencer. J'ai vu en pré-saison des formes de jeu. C'est la première fois que je vois une équipe des Lakers jouer avec des mecs qui coupent, une envie de se passer la balle. C'est la pré-saison, je le sais. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est l'assurance touriste. Mais je vois déjà des intentions. Et tu sais que dans le sport de très haut niveau, les intentions pour convaincre les joueurs, que ce soit les stars, les seconds couteaux, les mecs qui vont avoir moins de temps de jeu, c'est hyper important. Là, ils sont tous en train de... Vraiment, ils lustrent un de fou. Jérédic, depuis le début, il est merveilleux. Ils sont obligés de faire ça. Non, mais ils le font. Mais je veux dire, sur le terrain, j'ai vu des choses intéressantes. Je ne suis pas en train de te dire que l'équipe va être dix fois meilleure. Je te dis que l'année dernière, Derwin Ham, il était catastrophique. Il était catastrophique, le mec. Que Jérédic connaisse le basket, ce n'est même pas un débat. Tant qu'à voir sa carrière de joueur où ce n'était pas un athlète et comme il a réussi, comme il était malin, comme il connaît le jeu et comme c'est un incroyable joueur de basket, comment il parle du basket, mettre l'analyste qu'il était, un bon analyste et forcément un mec qui comprend le jeu. Maintenant, mettre des bons systèmes en place en présaison, si coaché, c'était ça, il y aurait beaucoup de bons coachs. D'accord, mais sauf que là, tu es en train de me dire non à quelqu'un qui n'a rien fait pour l'instant. Moi, je dis juste... J'ai pas dit non. J'ai pas dit non. J'ai des questions, j'ai des doutes, c'est un rookie, il a été la grâce à Lebron et tout. OK, mais on peut le redire dix fois de suite. Moi, je suis en train de dire, j'ai regardé trois matchs de présaison là, je te dis pas que c'était extraordinaire, j'ai vu des choses mises en place qui n'existaient pas avant. Voilà, et je crois que l'équipe, c'est la même que l'année dernière. Tu l'as dit toi-même, on espère que Vanderbilt revienne à un moment donné. L'année dernière, il faut une bonne saison, régulière. Il faut une bonne saison, régulière. Donc, si les stars sont au rendez-vous, je vois pas pourquoi ils perdraient cinq matchs de moins. Parce que pour moi, il y a des équipes qui l'année dernière étaient en dessous pour diverses raisons et qui vont être au-dessus cette année. Comme chaque année, il y a plein d'équipes qui vont avoir des blessés. Ce qui s'est passé avec Memphis l'année dernière, je suis persuadé qu'ils vont être meilleurs cette année. Mais pour un Memphis, il y en a un autre qui va grimper, il y en a d'autres qui vont baisser. Ça peut être les Lakers, ça peut être les Clippers, ça peut être beaucoup d'équipes. Ça, on ne peut pas le savoir. Moi, je reste persuadé que cette équipe-là, quant à LeBron James et qu'il y ait Anthony Davis dans ton équipe, c'est un minima. C'est un minima un play-in. Le problème, c'est que pour moi, ces Lakers-là, avec ce duo Anthony Davis-LeBron James qui prennent de l'âge, LeBron comme Anthony Davis, leur minima, il est très proche de leur max. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc, plancher et plafond. Voilà. Et en fait, je ne vois pas comment une équipe qui change très peu d'un année à une autre, je ne vois pas en quoi il s'améliore. Oui, il y a l'interrogation de Gigi Riddick. Tu me dis que je dis non. Je ne dis pas non. Je suis curieux. Moi aussi. Je suis curieux de voir. Je suis curieux de voir parce que le système, la manière dont il est arrivé à ce poste-là, pour moi, en plus, ça va lui laisser une marge de manœuvre. Il n'aura pas beaucoup de droits à l'erreur. Le problème, c'est que cette équipe-là, elle a besoin d'avoir un droit à l'erreur parce que de toute façon, c'est une équipe qui va perdre des matchs. Oui, et alors ? J'ai du mal à voir ce que tu espères d'eux, finalement. Rien, en fait. Ah, mais en play-off, tu parles en s'est-on régulière. Donc, si je comprends bien, si je vous lis dans le chat ou tout ça, là, l'objectif des Lakers, c'est d'être à 40 victoires. C'est ça, leur truc. Non, pas l'objectif. Après, LeBron, il défrait tellement les choses. Tu as Anthony Davis qui, l'année dernière, sort. Il est au NBA Second Team l'année dernière. C'est sa meilleure saison depuis qu'il y a Lakers. Après, moi, je trouve qu'il y a des choses sur l'adresse extérieure ou qu'il y a un vrai souci depuis deux ans, sur avoir des footers fiables sur tous les renversements de balles, mettre dedans. Ils n'ont pas trouvé de... Ils ont toujours Django Russell. Bon, OK. Ils ont aussi une Reeves qui est capable. Ils ont pris leur rookie. J'ai pas l'impression qu'il y a... Ruyashimura va être dans le 5 majeur. J'ai pas l'impression qu'ils aient... J'ai pas l'impression qu'ils aient comblé les manques qu'il y avait sur le T-Rex-Era notamment. Et puis, il y a un truc chez LeBron, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, surtout, le constat, c'est qu'ils sont... Alors, c'est encore une fois, ça n'a rien à voir avec Djéridic, ça n'a rien à voir avec... Mais c'est qu'ils sont plus attractifs. Et c'est qu'en tout cas, aujourd'hui, pas grand monde veut venir je là-bas. Ces 10 dernières années, il n'y a que LeBron qui est venu. Et ils ont fait trade pour Anthony Davis. C'est simple, hein ? Ils ont trade aussi. Ils voulaient venir. C'est important aussi. Non, mais c'est trade. Anthony Davis voulait venir. Oui, bien sûr. Oui, grave. Mais Russell Westbrook aussi est venu par des trades. Regardons vite fait les arrivées et les départs puisqu'on disait qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait changé. Et clairement, on va aller là-dedans. Therene Prince est parti au Bucks. Spencer Diwidi à Dallas. Harry Giles qu'on a peu vu au Lakers. Quel drôle de carrière celui-là. Avec le talent qu'il avait à Sacramento et tout. Dommage. Skyler Mays est parti à Minnesota. Parmi les arrivées, Jordan Goodwin, Armel Traoré, la famille Christian Coloco est arrivé, le pivot. Dalton Knetcht qui est drafté 17ème. Il y a beaucoup de... Je pense qu'on va faire 2-3 jours de mots sur Rushneck, clairement. Et Broly James drafté en 17ème. En voilà un. C'est même pas un jeu de mots. J'ai juste du Dalton Knet qu'on va l'appeler comme ça toute l'année. Les prolongations, Lebron, je le disais, 104 millions sur 2 ans. Et Max Christie, il y croit. Il est temps que Max Christie, ça y est, il rentre dans sa carrière NBA après 3 ans et qu'il donne de bonnes minutes. Allons jusqu'au bout. On va développer le roster ensemble maintenant. Avec le 5 majeur déjà, Dian Duller au sol est donc toujours là. Après une performance en plus fantastique, Austin Reeves qui va continuer à faire du Austin Reeves, à régaler. Lebron, Ryashimura va être enfin installé dans le 5 majeur et Anthony Davis, lui est poste 5. Jalen Uchifino est toujours là, Bronny James, Quissy Olivari, Gabe Vincent va peut-être lui lancer sa carrière au Lakers. Le mec était titulaire d'une équipe en finale et les blessures. Mike Christie, Jordan Goodwin, Cam Reddish est toujours là, il était bon l'année dernière. Armand Traoré, Schneck, Walter Biel déjà blessé, Christian Lewood déjà blessé, Maxwell Lewis, Jackson Hayes, Coloco et Keylor Katie. Voilà pour cette équipe qui donc vise le titre. C'est une équipe mid. L'année dernière, ils étaient 15e défense, ils sont au milieu. Ils sont mid gros. Vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas trop, je ne sais pas quoi penser de cette équipe-là. Je ne sais pas quoi penser de cette équipe-là et j'ai l'impression qu'en plus, on va les attendre avec le regard parce que c'est les équipes de Lebron. Je ne sais pas où, ça m'emmerde presque de voir aujourd'hui que tu as une équipe où tu as Lebron James et Anthony Davis et qu'on dit « Ouais, play in, c'est bien, ils maximiseront leur... » Et le pire, c'est que ça sera la vérité. C'est que ça sera la vérité. Honnêtement, je te dis, sur ces décurses-là, alors après, peut-être, peut-être, imaginons qu'effectivement, Didier Hiddi amène des formes de jeu avec de la passe, du mouvement. Il n'empêche que la réalité des équipes de Lebron, c'est qu'à bout d'un moment, donne-moi la balle, je suis le système. Donc, ouais, je veux bien les belles promesses de pré-saison, les belles volontés d'un chapitre nouveau. Je peux entendre tout ça. Maintenant, et à tous les niveaux, ça marche comme ça. La réalité, quand ça va compter, c'est que Lebron James va avoir la balle dans les mains, que le système des lacers, c'est lui. Et avec tous les coachs qu'il a eus, il a eu différents profils, on en revient toujours au final au même point, peu importe le poste qu'il joue, le système, c'est Lebron. Alors, ce que je ne comprends pas trop, c'est que, tu sais, quand on fait les previews, on pense souvent à la meilleure saison possible et la pire, tu vois. C'est vrai que la pire, c'est si Lebron chute physiquement, si Anthony Davis est blessé. Ça, c'est la pire possible, si JJ Reddy qui est un peintre. Ça, c'est la pire. Mais la meilleure, elle existe aussi. La meilleure, c'est Anthony Davis qui fait la même saison que l'année dernière. La meilleure, c'est que Lebron continue à faire du Lebron sans décliner physiquement. Et la meilleure, c'est aussi si Vanderbilt, qui est le meilleur défenseur de l'effectif, arrive à enchaîner deux ans et fait un run exceptionnel pour aller en finale, joue juste des matchs. Tu vois, s'ils arrivent à développer ici ou là des jeunes machins qui prêtent des minutes. Il y a peut-être leur shooter qui leur a manqué avec Gabe Vincent. Gabe Vincent ? Non, mais et puis notre Schneck, c'est le meilleur shooter de la draft. Alors, c'est pas Schneck, on va arrêter de l'appeler comme ça. Comment tu veux appeler ? Je ne sais pas, avec son vrai prénom. Schneck ? Schneck. Schneck, quoi. Donc, elle est là aussi la progression de mecs qui peuvent jouer et qui peuvent enchaîner des minutes. L'année dernière, ce 5 majeur, il avait très très bien fini aussi. Moi, j'ai un problème avec ces Lakers-là. C'est que finalement, elle est où l'ambition ? C'est les Lakers, quoi. C'est les Lakers. Et on est en train de se dire qu'ils progressent et peut-être, tu as peut-être raison, je suis peut-être dur avec eux. Tu n'y trouves rien si tu as les Lakers. Malheureusement, non. Moi, j'ai été déçu. J'ai été déçu de leur intersaison. Je ne veux pas griller, tu as raison, je ne veux pas griller des juridiques avant l'heure, mais je suis sceptique, cependant, vous l'avez compris. Mais moi, j'aurais aimé qu'on puisse mettre des joueurs d'un niveau supérieur à côté de Lebron qui puissent jouer un top 4 de l'Ouest parce qu'on voit comment les playoffs sont ultra ouverts aujourd'hui et peut-être qu'on assiste à un dernier run de Lebron. On l'a eu l'année dernière avec la finale, il y a un an avec la finale de conf. Mais je ne sais pas. Je trouve que le manque d'ambition de cette franchise historique me pose un problème. Le vrai nom, du coup, c'est Knecht. Au moins, on le saura. On va accueillir Nicolas qui a envie de parler des Lakers avec nous. Il a bien raison. Allez, viens, Nico, est-ce que tu nous entends ? Salut, Nico, tu nous entends ? Il arrive, il arrive, il arrive. Il est là, super ! Salut, Nico, ça va ? Salut les gars, vous allez bien ? Ouais, impeccable. Alors, toi aussi, comme Erwin, t'as vu que Traiong arrive au sein de la franchise ? Ah là, ça remettrait du feu, là ! Je suis actuellement sur Atlanta, mais je peux vous assurer que je préfère mes Lakers avec l'effectif actuel. Je pense qu'on a, pour être honnête, on a quand même une chance, on a des... avec notamment l'ajout de Gabin Sen, qui n'a pratiquement pas joué la saison dernière. Il ne faut pas oublier que c'est un gars qui a été à UCSB, l'Université de Santa Barbara, donc il est du coin, donc généralement, ça peut matcher, même si on a quand même certains cas de joueurs qui ne sont pas prophètes dans leur pays, comme on dit. Mais je pense que notamment avec Guillaume Vincent, on a la possibilité de le trade d'ici décembre, si on voit que la Moynaise ne prend pas. C'est quelque chose qui est voible. Tu es en train de me dire qu'un gars, il peut résoudre vos problèmes, mais il peut être aidé aussi ? Pas qu'un seul gars, mais on a quand même la solution que... C'est un mec, on ne l'a pas essayé l'année dernière, mais je pense que le secteur intérieur des Lakers est quand même relativement assez solide avec les retours de Jared Vanderbilt et Christian Wood, mais sur les postes extérieurs, on est relativement faible en défense, et je pense que c'est ce qui pêche aux Lakers, notamment aussi avec le tir à 3 points qui est faible. Guillaume Vincent peut quand même combler ce manque-là, et je pense que s'il n'arrive pas à le combler, il faut le trader d'ici décembre, pas attendre notamment la deadline. Donc je pense qu'on a quand même de bons avos, Max Christie, à grandir, s'élargir défensivement, il peut apporter des choses. Offensivement, il est quand même bien impactant dans le drive, je trouve. Donc ouais, voilà, on a quand même des bons avos, je pense. Cette année, on a matière à performer visée à top 5, top 5 ou top 6. Tu es dans la conférence Est ? Ouest ? Oui, dans la conférence Ouest. Comment ça ? C'est mon avis, top 5, top 6, je pense que la continuité en NBA, ça a quand même toujours payé sur les dernières années. Certes, on change de coach, donc on va dire l'effectif pourra de la continuité, mais le coaching nous aura à suivre et je pense que c'est quand même quelque chose qui est faisable pour les Lakers. Il est confiant, sachant que T'es confiant. Totalement. Moi, je suis totalement confiant. Je suis tous les matchs depuis deux ans pour être en Régo. J'appelle ça de l'inconscience. La conscience, vraiment. Moi, je ne vois pas comment c'était le secteur intérieur et avec le retour de Van Derby, le Thoud, on a quand même matière. Offensivement, Anthony Davis saura qu'on ne blessement que là et Christian Oud marquera toujours quelques points. Ce qui est marrant quand même, je me permets parce que lui, il veut combler les manques, lui, les manques, lui, les manques, lui, les manques, lui, les manques. En fait, il n'y a que des manques dans l'équipe et il n'y a que des mecs pour les combler. Mais l'équipe, elle n'a pas changé. Qu'est-ce que j'ai raté dans la saison des Lakers l'année dernière, en fait ? Moi, je pense que l'année dernière, pour moi, ils ont optimisé mais quasi à 100% leur potentiel, leur potentiel avec un très bon tour de play-off face à une équipe plus forte et plus clutch surtout parce que vraiment, ça a été yeux dans les yeux pendant un mois. Le muret nous fait mal. Oui, mais d'accord, ça fait partie du truc. Je te dis, vous avez été digne. Mais aujourd'hui, imagine un top 5 des Lakers. Tu me parles du secteur interne, tu me parles de Christian Wood. Qui est blessé, qui est pété, il va se faire opérer. Je vous donne quand même les concurrents parce qu'on parle des Lakers. Sur Winamax, on va regarder les vainqueurs, champions et tout ça. Ce n'est pas très intéressant et son côté à 30, c'est en bas, champion. En revanche, 20 finales NBA donc gagnent l'Ouest. Ils sont à 15. Écoutez, les concurrents, Oklahoma est grand favori, 4,5. Denver, 6. Minnesota, 6,5. Dallas, 7. Les Lakers sont à égalité avec les Pelicans et les Phoenix Suns à 15. Ils sont devant les Warriors, devant les Clippers, devant les Grizzlies, devant les Kings, devant les Rockets aussi. C'est incroyable. Donc, je récapitule. D'après les bookies, les traders, seuls Oklahoma, Denver, Minnesota et Dallas, donc 4 équipes, sont favoris devant les Lakers. Perdue quoi, Erwin ? Moi, je dis que Sacramento, c'est plus fort. Je dis que Houston, je ne serais pas curieux de les voir devant les Lakers cette année. Les Warriors, oui, bon là, on peut l'entendre. Mais pour moi, ça avait du kiff-kiff-bourico entre les deux à se tirer la bourre. Non, moi, je vois clairement 6 équipes, je ne les vois pas dans le... Je l'ai redit alors. Tu vois, Oklahoma 1, Denver 2, Minnesota 3, Dallas 4, Pelicans 5, Clippers. Ah, le Clippers, non. Ok, pas Clippers, Memphis 6, Sacramento 7, Houston 8, ensuite, c'est les Spurs, les Blazers, tout ça. Et tu m'as dit non, les Warriors. Pour moi, ils sont là, ils sont 8-9 quoi, 8-9 à l'Ouest. Ok, donc ils seront à 50 victoires presque. Tu m'as dit non, tout à l'heure, comme un fou, alors que finalement, ils vont faire la même saison que cette année quoi. Attends, 8-9 à l'Ouest et 50 victoires. Non, c'est 47. Je vois également la même saison que l'année dernière. On rajoute les... Pour moi, il n'y a pas eu de transfert l'été dernier, mais on a le retour de quand même Jeff Vinson, Jared Underbilt, Christian Wood, Connect Fort. Il est opéré, il ne va pas revenir. Il va pas revenir tout de suite. Il va bien porter sur quelques filoches. Donc je pense que à ça, les 47 victoires, on peut peut-être avouter 2 ou 3 victoires. C'est pas énorme, mais ça peut nous faire grimper à la 6ème place ou 5ème place dans le meilleur des cas. J'avais oublié Phoenix, tu mets Phoenix devant aussi. Merci. Non, mais je te pose la question. Moi, que je vois vraiment devant, je pense qu'on va tous être d'accord, Oklahoma, Denver, Minnesota, Dallas, Phoenix 5, les Pelicans sur le papier, je pourrais te dire oui. Sur le papier, ça reste à prouver en fait. En fait, je vais te dire un autre truc, les Pelicans. Je ne vois vraiment pas devant les Lakers. En fait, Pelicans, Kings, Desjant Témuré, Lakers, Clippers, McCollum, Zion, tout ça, ce n'est pas plus fort que les Lakers. Théoriquement, si, mais pour moi, c'est le même chapeau. Très Murphy. C'est le même chapeau. C'est le même chapeau, c'est-à-dire qu'ils vont finir l'un à 47, l'autre à 48. C'est vraiment le même nombre de victoires. J'ai hâte que ça commence alors. Je suis curieux. Attends, je vais vous mettre un petit sondage là. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire pour voir si, peut-être qu'on voit les Lakers trop beaux. Tu sais quoi, je vais mettre ça ? Est-ce que je vois les Lakers trop beaux ? Parce qu'à un moment donné, ça m'étonne que tu les vois. C'est le même genre de victoire. Regarde, nombre de victoires, Winamax, ils les mettent un peu plus bas que ce qu'on est en train de dire, 43,4. Donc, on est dans les eaux que tu dis, toi, Erwan. Autour de 42, 43, 44. Donc, à 50% de victoire. Il y a eu un trade incroyable. The Sacramento Kings are trading Jalen McDaniels and a second round pick aux Spurs. Ils ont récupéré un nouveau défenseur, Jalen. Le frère de Jalen. Pas mal ? Pas mal. Il faut qu'ils se relancent. Il y a pire pour se relancer qu'un projet aux Spurs avec Victor. Grave. On voit les Lakers trop beaux pour l'interrogation. Qu'est-ce que tu veux rajouter, cher ami, à ce qu'on est en train de dire ? Parce que vous, aujourd'hui, vous les voyez comment, on va dire ? Vous les voyez moins fort l'année dernière ? Non, Thomas les voit dans les mêmes eaux, voire pareil. Moi, je les vois moins fort. Je les vois perdre 4, 5 matchs de plus. Mais ce serait dû à quoi ? Parce que c'est bien beau de les voir moins fort, mais on leur rajoute quand même les grands absents de l'année dernière. Pas les grands absents, mais les gros rires. Mais voilà, merci. Merci mon ami, tu es en train de me parler de Gabe Vincent et de Christian Wood comme des sauveurs. Mais enfin, Vanderbilt, moi je les trouve quand même assez solides. Mais solides, pourquoi ? Vanderbilt, ça marche bien défensivement quand le collectif fonctionne. Moi, je vois Phoenix qui va être meilleur, je vois Memphis qui va être meilleur. Il y a des équipes, je vois les Rockettes dans la continuité qui vont être meilleures. Je vois quand même des équipes aussi autour qui vont être meilleures que ça. Là, on a commencé l'émission, on a parlé de Dallas, mais Dallas, c'est plus fort que ça. Minnesota, pour moi, je te cite 7, 8 équipes peut-être. Après, il y a des histoires de chapeau, mais au moins 6 équipes où il n'y a même pas photo. L'année dernière, les Warriors, les Kings, les Pelicans, les Lakers et les Suns, ces 5 équipes-là, je pourrais même rajouter les Mavs, se tenaient en 4 victoires. J'ai quand même du mal à me dire que les Lakers, ils vont sortir complètement de cette équation. Au complet, bien sûr. C'est ça le truc. Je vois l'adversité, je vois l'expérience, je vois que, franchement, tu connais, je le dirais toujours, mais l'impact d'un coach vis-à-vis des joueurs. Ça peut tout faire. On a vu des équipes qui, quand en changeant de coach, ont gagné 5 matchs de plus, 10 matchs de plus. Quand le coach de Lakers, il arrive avant du juridique, Darvinam, il arrive, c'est le poteau. C'est nanana. Deux ans plus tard, ils veulent le jeter, ils veulent le jeter à la fronte populaire. Et tu sais où il est maintenant ? Il est avec Doc Rivers avec le moquis. Bon courage. Walk of shame, tu vois le truc. Il y a deux ans, c'était le poteau, c'était le mec, l'ancien joueur, il comprend les proches. Donc oui, bon ben là, on va voir avec des juridiques, mais pour moi, il y a trop d'interrogations pour dire qu'ils vont faire aussi bien, voire mieux que la saison dernière. C'est impossible. Le seul truc, c'est que Lebron soit encore un surhomme. Je ne vais jamais parler, je ne vais jamais dire qu'il n'est pas capable parce que l'autre, c'est un mutant, mais il y a trop d'interrogations aujourd'hui. Donc moi, je les mets dans un play-in parce que quand tu as Lebron et Anthony Davis, c'est un minimum, tu es en play-in. Et s'ils vont en play-in, vu qu'ils ont une expérience de fou avec Lebron et Anthony Davis, ils sortent toujours du play-in. Ça, c'est une vérité. Et puis, tu te fais sortir au premier tour des playoffs. Tu la veux, ma preview des Lakers ? Elle est là. On a mis 35 minutes pour la voir. Merci. Réponse du sondage. Et ça, c'est sur Twitch. Et sur YouTube, 78%. Donc, tout le monde est d'accord avec toi, Erwan. Eh bien, envers un... T'as trouvé un copain, en tout cas, avec notre ami qui nous a appelé aujourd'hui. Heureusement qu'il n'y a que deux noms basket X dans la soirée. C'est toi et moi, Nico. Après, je pense que les Lakers, on a quand même le véritable point faible qu'on va avoir sur le début de saison, c'est qu'on a certes beaucoup de joueurs avec des noms, mais on a... Mais quels noms ? C'est impossible de les trade, quoi. Nico, quel nom ? Des potentiels qui n'ont jamais pété, quoi. Mais quel nom ? Dis-moi des noms. Moi, il y a le projet de Anthony Davis. C'est quand même un... Ça a été longtemps un potentiel, mais au final, il n'a jamais explosé ou il n'a jamais rien fait, quoi. Je n'ai pas entendu. Je vais être dur avec lui. Cam Reddish, par exemple. C'est un nom, quand même, avec un potentiel... Ah ouais, ouais. On n'a pas la même définition de blase, alors. Il a été potentiel, oui. Oui, il a été potentiel. À Atlanta, quoi. C'est-à-dire le temps. Si c'est ce que tu appelles des noms, c'est... Ouais, bah bon, OK. Dans ce cas-là, je comprends ton nom. Des petites questions à la volée. Est-ce que Lebron est à 20 points ou plus pour sa 22e saison ? Oui, oui. Oui, large. Oui, oui. Large, très bien. Ça me va. Anthony Davis, sera-t-il all-NBA à la fin de la saison ? Oui, j'ai envie... Je rappelle qu'il faut jouer 66 matchs. J'ai envie de croire à la continuité. Il était très rassurant l'année dernière. Et même les playoffs d'avant, il est tout bravo. Si, si, si. S'il joue, lui, ça reste un des meilleurs P1B. C'est le troisième. Tu dis quoi, toi, Nico ? Ouais, pareil, troisième. OK, très bien. J'angelo Russell sera toujours un joueur des Lakers à la Traded Line. J'espère pas pour les Lakers. Ils vont pouvoir rediscuter à ce moment-là. OK, Nico ? Ouais, impossible. Impossible d'avoir... Impossible de savoir. Je me dis, d'un autre côté, il fait tellement de bien sur la saison régulière, mais il est tellement incapable de step up en play-off. Je sais pas quoi en penser honnêtement. Trop compliqué. Ça dépendra de la saison des Lakers. Je pense que si les Lakers roulent, on va dire, ils sont à 55 ou 60% de victoire. Ça me semblerait de voir un trade, mais s'il passe en dessous de la barre des 50%, il sera sur-tradable. Ruyashimura, va-t-il assumer son rôle dans le 5 ? Non. Très bien. Nico ? Non, pareil. Austin Reeves, peut-il s'approcher des 20 points de moyenne ? Il était à 15-9 l'année dernière. Non. Non, non, non. Très bien. Les Lakers seront-ils champions en fin de saison ? Oui ! Oui ! Bon, oui, bon, oui. OK, très bien. Bon, merci Nico de nous avoir appelés. Merci Nico d'avoir défendu ton équipe. Attends, attends, non. Les Lakers seront-ils en play-off ? Passage par play-in ou pas ? Oui. Oui. C'était le play-in. Ah, les Lakers... Sur le système play-in sur un match, taper LeBron et Anthony Davis, c'est une galère. Mais c'est ce que je dis tout à l'heure. Donc, c'est la même saison que l'année dernière, mais c'est vraiment... Mais je t'ai dit... Loco, loco ! J'ai parlé du... Loco ! Après, mon gars, tu peux faire 10e en play-in quand ils vont en finale de conf, tu chies dans ton benne parce que t'as peur qu'ils n'avaient pas en play-in. Ils font 10e à l'arrache, ils vont en finale de conf. Une fois que t'es dans le play-in, tout est possible, tu vois ce que je veux dire ? Avec ce système de play-in. On se rappelle que l'année dernière, ils finissent 7e et ils auraient préféré peut-être être 8e, on se souvient. Tu m'étonnes, John. Contre Oklahoma, ça n'aura peut-être pas Oklahoma City. Ok. Play-off, toi aussi ? Pour toi ? Aussi play-off. Pas large, mais j'espère en tout cas. Via le play-in quand même, parce que je t'ai entendu 5-6, là, j'avoue. Putain, bravo. 5-6, bravo. 6-7-8. Non, c'est deux-là, quoi. D'accord, ça marche. Merci de nous avoir appelé, Nico. Merci beaucoup. Bon courage. Salut. Bonne saison à toi, mon grand. Les Lakers jouent le premier match de la saison. Tu sais contre qui, Rowan ? Dis-moi, les Spurs de Victor. Pas du tout. Tu dis au hasard ? Ah bah oui, je dis au hasard. Contre les Timberwolves à 4h du mat. Sympa. Rudy Gobert, tu connais ? Anthony Edwards. Tout à fait. Et on a bien sûr vu Lebron très présent pour sa famille dans le doc Starting 5 sur Netflix. On en parle à la semaine prochaine. Family Man. Family Man. C'est lui qui produit en même temps. C'est vrai. Il n'est pas fou. Allez, on s'arrête là-dessus sur les Lakers. Vous vous dites dans le chat, dans les commentaires, en podcast, tout ce que vous voulez, ce que vous pensez de cette équipe et où est-ce que vous la voyez ? Vous pouvez répondre aux 5 questions à la fin, comme ça au hasard, pour rigoler. Je ne sais même pas, on n'a même pas parlé d'Armel Traoré avec toutes ces bêtises. C'est vrai. Armel, on est à fond avec toi. Il va faire de la G League, il va faire de la Grande League. Il a un petit coup à jouer, j'espère. Grave. J'espère qu'il aura quelques minutes. Allez, Armel, on t'embrasse. Et puis, on a de pouvoir faire une interview pour que tu nous parles de Brownie James, le phénomène. Allez. Sous-titrage ST' 501